Musique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission L'épisode 2 de l'instant Disney Disney, ah vous l'attendiez avec impatience celui-là je présume Si vous vous en souvenez bien parce que oui ça date quand même de Ça date quand même de 3 mois la dernière vidéo instant Disney Mais veuillez m'excuser il y a eu d'autres projets en cours Il y a eu d'autres vidéos beaucoup plus importantes Et puis je vais vous dire cette émission n'est pas censée être pour l'instant Une émission vraiment récurrente donc qui va revenir tous les mois Donc pour l'instant ce sera au petit bonheur la chance cette émission Comme je l'ai dit il y a 3 mois nous avons parlé de la reine des neiges Et du personnage d'Elsa ainsi que son importance dans l'histoire Et bien aujourd'hui parlons de l'amitié forte entre un cow-boy et un ranger de l'espace Vous l'aurez compris on va parler de Woody et de Buzz l'éclair Deux personnages mythiques de la franchise Toy Story Très honnêtement ces deux personnages sont vraiment intéressants dans l'histoire Il y a une sorte de confrontation entre les deux Avec notamment le jouet qui a fait l'enfance d'Andy Et l'autre et bien qui fera une partie de son adolescence On ne va pas se le cacher Woody représente le jouet de l'ancienne génération Les jouets en tissu qui se cassaient assez facilement Alors que Buzz l'éclair représente le jouet de la nouvelle génération Avec tous ses gadgets high tech, ses boutons et tout le bazar qui va avec Le film nous montre clairement la jalousie du cow-boy Une jalousie voulant à tout prix garder l'enfant qu'il a choyé Et qui a gardé ce jouet pendant de nombreuses années à ses côtés Alors que de l'autre côté on a un petit peu Buzz l'éclair Qui est présenté comme le jouet indestructible Pouvant surpasser n'importe quel autre jouet Avec toutes ses fonctionnalités tellement il en a ce Buzz Son petit côté ranger de l'espace Permet de découvrir son caractère de leader, de chef de troupe Un rôle de leader qui ne plaît pas du tout à Woody Puisqu'avant l'arrivée de Buzz, on ne va pas se le cacher C'était lui quand même, le petit chef de la troupe des jouets je vous le rappelle Et comme on le dit souvent, il ne peut pas y avoir deux coques dans une même basse cour Donc Woody va même jusqu'à balancer Buzz l'éclair par la fenêtre de la chambre d'Andy Ça va loin, elle est où la pédagogie dans tout ça bordel ? Et les enfants qui regardent ? Oui d'accord, on critique Woody parce qu'il a balancé Buzz par la fenêtre Comme une vulgaire chaussette Mais on oublie de dire que cet événement aura eu le mérite de rapprocher nos deux héros Qui ont dû mettre leurs différents côtés pour pouvoir retrouver la chambre d'Andy Et surtout le plus important, sauver leur peau Sauver leur peau de ce méchant Seed Il y a un moment dans le film où on commence vraiment à s'attacher aux deux personnages C'est lors de leur captivité chez Seed Qui les aura assez bien rapprochés Et au final on saura ce que ça a donné puisqu'ils sont devenus les meilleurs amis Buzz a fini par accepter la terrible réalité La réalité qu'il n'est qu'un simple jouet en plastique parmi tant d'autres Et malgré tout ce qui a pu se passer Eh bien Woody a soutenu le Ranger de l'espace dans ces moments difficiles Woody est même allé plus loin en déclarant que n'importe quel autre jouet vendrait ses pièces détachées Pour être à la place de Buzz Vous imaginez cette déclaration ? Pour moi c'est une déclaration extrêmement forte et surtout très poignante Ce que j'apprécie beaucoup avec ce duo C'est que leur amitié va rester inchangée durant les trois films Dans le premier film c'est Woody qui va sauver Buzz Pour l'empêcher d'exploser avec la fusée Dans le deuxième film, si vous vous en souvenez bien C'est Buzz qui va venir au secours de Woody pour le sauver du collectionneur maniaque Et surtout dans le troisième film Eh bien c'est Woody qui va revenir chercher son vieil ami à la crèche Pour le sauver Et ils affronteront leur destin ensemble dans une très belle scène finale Et malgré les petites frictions qu'il y a eu à leur première rencontre Mais ça c'est normal Nos héros ont su mettre de l'eau dans leur vin Comme on dit par chez nous Pour collaborer Afin de devenir de très bons amis Et au final, eh bien ils seront toujours là pour s'entraîner Lors de leurs aventures futures Voilà, cet épisode d'Instant Disney 2 est terminé J'espère qu'il vous a plu Et franchement, j'espère Parce que j'ai galéré à faire cette vidéo Je peux vous le dire Ça faisait trois mois que je n'avais plus fait cette nouvelle émission Et très franchement, pour le tout début de l'Instant Disney J'avais envie de parler d'une amitié quand même assez forte, assez marquante Et de mon point de vue, l'amitié entre Moody et Buzz m'a énormément marqué étant enfant dans Toy Story Et même encore à l'heure d'aujourd'hui Tu peux aussi laisser ton avis dans les commentaires Si tu apprécies ce duo déjà Et ainsi ça permettra de débattre un petit peu De savoir, ouais, dans Toy Story, il y a cette théorie Il y en a d'autres Enfin, n'importe quel débat C'est toi qui choisis Et comme d'habitude, je laisserai un petit indice vocal Après l'end screen Donc, sois attentif s'il te plaît Et essaye de deviner Quel sera le troisième personnage dans le troisième épisode Qui sortira Je ne sais pas quand Ce sera à voir Aussi, n'oublie pas de t'abonner C'est important quand même Pour un petit peu faire vivre cette petite chaîne Tu peux laisser un petit pouce bleu Si tu as vraiment aimé la vidéo Et pour me faire plaisir aussi Ça fait toujours plaisir un petit pouce bleu On ne va pas se le cacher Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Et surtout pour un nouvel épisode Instant Disney Et n'oublie pas Disney, c'est la base Ciao ! C'est là-bas Wendy La deuxième étoile à droite Est tout droit jusqu'au matin Merci à mes Tipeurs aélico ! La deuxième étoile à droite